Bon, je me résume. Cette année, nous avons passé en revue la théorie de la démocratie et la façon dont les scientifiques sociaux ont influencé son développement. La formation d'une fédération sous le contrôle des généraux et la stabilité durable qu'ils ont imposée depuis des générations. Vous connaissez ces faits historiques. Mais vous ai-je enseigné une seule chose qui est de la valeur cette année ? Vous, pourquoi n'y a-t-il que les citoyens qui votent ? C'est une récompense que la fédération offre à ceux qui ont fait leur service fédéral. Non. Non ! Un privilège offert n'a aucune valeur. Voter vous confère une responsabilité politique, une force. Et cette force, cette force est une forme de violence. Une autorité d'où découlent tous les autres types d'autorités. Euh, ma mère dit que la violence ne résout jamais rien. Ah oui ? Je me demande ce que le père fondateur d'Hiroshima vous répondrait. Vous. Il ne répondrait sûrement rien, hélas. Hiroshima a été détruite. C'est exact. La force brute a sans doute résolu plus de conflits à travers l'histoire que tout autre procédé. Mais nous avons appris à ne recourir à la violence que pour assurer notre propre survie. Ceux qui l'oublient finissent toujours par le payer cher. Tony ? Oui ? T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, le film. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Pourtant, j'étais fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me semble. Ah non ! Je tue une bordelle de merde. Ah, tu me rends taille. Tu me rends. Ah, je suis fou. Ah, je suis fou. Ah, ton cul, ton cul. C'est mon jeûne. Je mène. Je mène. Engagez-vous. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre aussi. Ils sont prêts à se battre. Et vous ? Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire, citoyenneté garantie. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B. La radio qui nous permet, il est bon de l'oral-play, et une liberté totale dans nos sujets et dans la façon de les traiter. Et c'est une chance au vu du non-intérêt que nous portons à l'actualité et aussi de la semaine. Nous avons donc décidé, pour cette émission un peu particulière, de parler uniquement d'un type qui nous tient à cœur, à savoir Paul Verhoeven, le Hollandais fou. Et nous allons donc passer une heure à parler de ce bonhomme. aussi à l'occasion de la sortie d'un livre chez Antonin. Chez Rouge Profond, en fait. Un bouquin qui est sorti il y a deux mois, mais qui n'a pas eu beaucoup de retentissement, a priori dans la presse, parce que j'ai eu du mal à trouver des renseignements dessus. Je suis tombé vraiment dessus par hasard sur Internet. C'est Entretien avec Paul Verhoeven au Jardin des Délices. Un bouquin de Nathan Réa, sorti chez Rouge Profond. Et un bouquin absolument passionnant. Donc ça nous donne une occasion en or aussi de parler un peu de Verhoeven, un cinéaste qu'on adore. Et puis comme tu l'as bien souligné, et c'est vrai que c'est presque inquiétant, ça fait bientôt trois semaines, même si on compte en plus la période avant Cannes, bien longtemps qu'aucun film intéressant ne sort. En fait j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je ne suis pas allé au cinéage tout simplement. Voilà, et puis c'est l'occasion de revenir sur ce cinéaste qui n'a pas en tout cas le crédit qu'il mérite à mon avis à la fois des critiques mais surtout du public qui continue de ne pas faire attention à lui. Donc nous ça va être l'occasion de revenir sur des films qui sont décriés par une majeure partie de la population qui nous entoure en tout cas, de mon entourage en tout cas, et de revenir sur des films comme bien entendu Starship Troopers mais aussi Showgirls, c'est le grand sujet que tout le monde attend je pense et on y reviendra abondamment. Puisque polémique, personne ne voit d'intérêt dans ce film ou pense que c'est juste une grosse merde. Ça sera l'occasion pour nous de revenir sur plusieurs de ces oeuvres qui sont quand même très très marquantes. Et d'ailleurs en parlant de Showgirls, on va tout de suite commencer à s'écouter un petit extrait suivi d'un morceau de musique et on se retrouve juste après pour donc se lancer dans le sujet de cette émission. On commence encore une fois ! Allez hop ! Au revoir ! À moi de le faire ! Oui ! Hé ! Hé ! Hé ! Je vous présente Salomé. Salut ! Ok vos gueules ! Salomé, Tiffany, Tara, Estelle, Henrietta... Je m'appelle pas Salomé, je m'appelle Marie. Réfléchis si t'en es capable. Ils veulent pas baiser une Marie, ils veulent baiser une Estelle ou une Tiffany ou une Salomé. On est classe dans ce rade. La lap dance, tu connais ? Non. C'est 50 dollars à toi de motiver le client. S'il veut un cabinet particulier, tu l'emmènes derrière. Et là, attention, s'il te touche dehors, t'as le droit de le toucher, mais lui, pas touche. C'est rassurant. S'il jouit, ça fait rien. S'il sort sa queue pour t'arroser de foutre, t'appelles le videur. C'est que c'est un salaud. S'il te refile un bon pour l'iche, c'est que c'est un client. C'est vu ? D'accord. Bon. Et toi, on peut savoir ce que tu foutais hier soir ? Rien, j'avais mes règles. Tu voudrais pas que je mette du sang partout ? Tu voudrais ? J'en ai plein le cul de tes conneries. Si tu veux rester plus d'une semaine, va falloir que tu me fasses une pipe. Et puis, quand tu seras habitué à gagner du blé, là, je te ferai avaler. Tout ce qu'il vient de dire, là, c'est sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sont une vraie Sont présents Sous-titrage ST' 501 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 One way or another I'm gonna find you The lights are all down I'll see you now One way or another I'm gonna find you I'm gonna find you One way or another I'm gonna lose you I'm gonna find you One way or another Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus féministe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501